Nous allons avoir maintenant la réaction du sénateur-maire de Saint-Louis-de-Marie-Galante. L'étape a été non pas reportée, mais totalement annulée. Monsieur le sénateur-maire, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre de votre temps pour nous répondre quelques minutes. Je sais que vous êtes au Sénat pour une séance de travail. Alors comment cette annulation va-t-elle impacter l'économie locale, l'économie de votre petite commune qui en a bien besoin d'ailleurs ? Deux fois de suite, c'est dommage, puisque nous sommes pénalisés encore une fois, je dirais les îles du Sud, puisque nous avons fait des frais, nous avons engagé beaucoup de frais, nous avons mobilisé les restaurateurs, les commerçants, les artisans, préparé une animation du village avec les artisans. Et toute Marie-Galante, il faut le comprendre, attendait cet événement. Donc je suis déçu. Si c'est vraiment à cause du mauvais temps, je ne dis rien. Mais si cela vient d'ailleurs, je vais chercher à le savoir. J'ai eu des informations de mon équipe. Il ne faudrait pas que cela recommence. Nous cherchons par tous les moyens, sans abandonner les secteurs traditionnels de production, de trouver les moyens pour un développement dans d'autres secteurs comme le tourisme. Et c'est en ce sens que la commune de Saint-Louis de Maïgalante a choisi de faire chaque année une étape. Donc cela me déçoit. C'est un coup dur aussi pour le monde de la voile d'une manière générale, pas seulement du côté festif et pas seulement ponctuellement sur cette opération qui aurait pu rapporter à des petits commerces, à des marchands ambulants. Mais il n'y avait plus de chambres. Je suis en train de me mettre à la place des loueurs de gîtes et des restaurateurs. L'ensemble des chambres était vraiment bloquée. Je ne vais pas nommer de nom. Et puis il y avait les associations. Je pense au SISMAD qui devait faire aussi de l'animation sur mer avec Kanor et Kayak. Je profite pour les féliciter. Et puis je suis vraiment dommage d'en arriver là. Mais sachez que les îliens que nous sommes, nous allons continuer à nous battre et de manière à valoriser, comme nous l'avons prévu, la baie de la commune de Saint-Louis de Maïgalante. C'est notre préoccupation constante au sein de la municipalité. Et c'est vrai que toute l'équipe s'était mobilisée au niveau de l'équipe municipale, au niveau des différents services culturels. Donc c'est vraiment, vraiment un coup dur pour nous. Mais nous allons reprendre très rapidement la vie des partenaires et pour remettre en place une belle hausse digne de ce nom à Maïgalante. En tout cas, monsieur le sénateur-maire Jacques Cornano, merci d'avoir pris un peu de votre temps. Vous avez dû donc laisser une séance au Sénat pour nous répondre. Merci à vous. Et puis bon courage pour la suite. Merci, c'est moi qui vous dis merci.